Bonjour les gens, je suis vraiment ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans les images qui vont suivre, je vous propose de découvrir Jean. Jean est un élève que j'ai formé personnellement dans ma salle de code et honnêtement je ne l'ai jamais vu conduire une voiture. Après avoir consulté sa fiche de suivi, j'ai pu remarquer que niveau mécanique ça avait l'air d'aller et qu'il avait quelques soucis notamment sur les contrôles. Donc une chose est sûre, je ne vais pas le lâcher, c'est pas du tout le style de la maison et je vous propose tout de suite de découvrir les images. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça pourra vraiment l'encourager. Merci à ceux qui mettent des commentaires régulièrement et je suis vraiment ravi parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et en plus vous savez quoi, j'ai un secret à vous dire, on est bientôt 100 000 sur la chaîne. Du fond du cœur, merci à tous, c'est parti ! Et après ils ont commencé à te guider avec les panneaux, les directions ou pas du tout ? Euh, qui ? Marinage et Willy ? Euh, oui, ouais, ouais. Ouais ? Ouais, parce que là tu vois par exemple on pourrait se dire que du coup on va prendre le taxe alors en fait c'était à gauche, je te le dis un peu tard. Voilà, et là regarde, tu vois déjà tu peux... Regardez dans les rétros, le clignotant. Voilà, là tu te places et ralentir, tu vois tu l'as déjà fait. L'idée c'était arrivé là, de bien lâcher l'embrayage. Alors, mets ton pied au-dessus du frein et de l'embrayage au cas où. Voilà, freine un tout petit peu, il vaut mieux pas y aller. On y va pas, on y va, on y va, on y va, on y va. Ça fait trop tôt. C'est vrai qu'on a, on pouvait... Là ? Non, c'est bon, regarde, t'as le moteur, première. Alors, on va quand même remettre. Ok, et là tu peux y aller. Tant que tu accélères et tiens bien l'embrayage à partir de là. Et on est reparti. Donc tu restes placé à gauche. Là tu peux déjà mettre ta 2, comme ça t'es tranquille. Et là regarde, déjà les rétros. Voilà, l'angle mort c'est parfait. Et là en fait clignotant, ils viennent déjà chercher à droite. Comme ça t'es pas coincé. Voilà, et tu vois là, les yeux pas par terre, mais déjà là-bas au fond au passage piéton. Ok, ouais. Alors, dans les ronds-points, tu vois, cette erreur, elle arrive souvent, et moi-même d'ailleurs, je la commettais quand j'étais à ta place. C'est que quand t'as, comme la voiture bleue, une voiture à l'intérieur du rond-point, des fois on se dit je vais y aller, parce qu'en fait il est à gauche et moi je vais être à droite, mais en fait non. Parce que la voiture bleue, elle va forcément ressortir à droite, et en fait tu lui prends sa place. Donc du coup ça va, il vaut mieux pas en fait. D'accord ? Donc il n'y a pas de soucis. Après ici, les ronds-points sont beaucoup plus grands, c'est pour ça qu'on vient là aussi. C'est intéressant. Après je vois le modèle du coup, oui. C'est le truc, vu qu'il est placé forcément à l'intérieur, il va forcément ressortir à l'arrivée du côté. Et vu que tu seras placé à sa place. Oui, c'est bon, je lui fous, laissez-toi. Voilà, parce qu'en fait c'est toi qui a le cédé le passage. Ouais, ouais. Ça fait logiquement dans le jeu. Je te le dis, mais après cette erreur, elle est très courante, et puis je l'ai faite aussi, et puis la plupart des élèves au début le font. Donc là, regarde, il vaut mieux rétrograder en 3 au cas où, si le feu change de couleur. Dernier petit coup d'œil derrière, et si tu es sur le feu, c'est bon. Et donc au niveau des directions, tu dois le savoir, mais si on ne dit rien, c'est tout droit. Oui. Voilà, donc là, tu surveilles que derrière, ça ne colle pas trop. Ok, tu lâches doucement l'embrillage. Alors, là, prépare tes pieds au-dessus des pédales, on ne sait jamais. Tu vas sans toucher à l'embrillage, et c'est bon. Donc le petit côté droit. Voilà. Et là, on est reparti, et tu vas voir que tu auras bientôt un panneau de vitesse pour t'annoncer tout ça. Ça doit être 50, je crois. Alors les rocades, souvent, c'est 70. Un peu comme les périphs dans les grandes villes. Voilà. Là, on va à droite. Alors, ben non. On continue encore. Justement, regarde, si on te fait travailler par les panneaux, c'est comme si on allait vers l'autoroute. Donc c'est où ? Ben tout droit. C'est tout droit. Donc là, petit coup d'œil derrière. Voilà. Après, je te laisse du coup... Voilà, rétrograder, c'est très bien. Voilà, tu gardes tes pieds au cas où au-dessus des pédales. Et si t'es sûr de tout, on y va. Voilà. Donc là, fais-toi déjà les contrôles. Voilà, et attention à remettre ta main droite ici. En fait, ça va être plus facile d'utiliser le fait que le volant revienne tout seul avec la vitesse. Bon, c'est pas trop mal. Pour une première dans les grandes villes. De toute façon, ici, tu as des ronds-points partout. Il n'y a que ça. On va aller en faire quelques-uns. Et du coup, tu as eu le temps de voir le panneau, parce que je t'ai parlé en même temps. Oui. C'était ? Non, le panneau, lequel ? La vitesse. Non, je n'ai pas eu le temps. 70, mais c'est ma faute. Je parle trop ? Non, moi, j'aime bien. Ça parle trop. J'aime pas que ça a perçu un peu là. Le silence. C'est... Bon, après, des fois, c'est bien aussi l'important. Ça prend, mais... Ouais, voilà. Et là, regarde. On prendra Bordeaux, mais vers la droite. D'accord. Donc là, c'est intéressant, parce qu'en fait, on arrive sur un rond-point à deux voies. Donc du coup, contrôle indique déjà. Voilà. Clignotant à droite. Fais gaffe parce qu'elle va te coincer, la dame. Voilà. Ensuite, là, freine un tout petit peu plus. Ok, est-ce qu'on peut y aller ? Serre à droite, à droite, à droite, à droite. Voilà. Parce que si tu restes fixé là-bas, et on sur la rue de Clignot... Voilà. Parce qu'en fait, si tu restes trop longtemps fixé sur la gauche, pendant ce temps, tu dévis. C'est pour ça qu'il vaut mieux jeter des coups d'œil. Premier coup d'œil, je vais surveiller devant. Deuxième coup d'œil, je vais surveiller devant. Oui, mais ça semble évident. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est 50 ici. Bon, le 4x4 filet. Oui. C'est 50 ici, non ? Alors, en fait, là, c'était 70. Après, ça va redevenir 50. Mais... Ok. Ok, regarde, on va essayer de corriger, du coup, le fait de regarder trop longtemps vers la gauche et de fixer. Donc, on repart à gauche. Regarde, rétro-clignot. Voilà. Ensuite, avant le carré bleu, seconde. Et lâche tout, sement l'embrayage. Regarde, premier coup d'œil, surveille devant toi. Tu vois, deuxième coup d'œil, surveille devant toi. Je pense. Troisième coup d'œil, surveille bien. Et on y va. C'est pas bien ? Si, si. Et là, tu vois, le fait de transformer, le fait de fixer en coup d'œil, derrière, c'est parfait. Donc, c'est bien parce que tu surveilles déjà l'anglement. Tout à gauche, là-bas, vers Cartier-Libre. Encore. Voilà, c'est pour ça, tu peux voir au fond. Et dès que tu as passé cette entrée, allez, surveille à droite parce que regarde la jeune fille. Ok, accélère un peu avant elle, ça passe. Voilà. Et en plus, elle est très jolie. Mais tu vois, il faut surtout pas... Il faut surtout pas l'accrocher, mais là, il y avait deux possibilités. Soit j'accélérais et je passais, ce qui était le cas, puisqu'on avait le temps. Ou soit on était coincé, on refaisait un tour. Et donc là, toujours 50. Toujours 50. Parce qu'on est rentré à l'ombre. Ouais, alors... Bon, c'est pas mal, ici. Donc, vérifie à droite, vérifie à droite. Ah oui, c'est pas mal. Ensuite, on rentre sans clignot. Et regarde, déjà les rétros. Voilà. Et l'angle mort, c'est très bien. Parce que tu vois, la particularité, c'est qu'on rentre, on est à gauche. Sauf que vu qu'on va tout droit, il faut revenir à droite. Mais toujours vérifier quand même. Ok, je vois. Alors, prochain rond-point, on va aller à gauche. Parce que là, c'est compliqué. Du coup, rétro-clignot déjà. Regarde, rétro-déjà clignot. Et en fait, ici, je choisis bien ta voie. Place-toi à gauche. Voilà. Et dis-toi que tu vas arriver en même temps que la voiture bleue foncée là-bas au fond. Tu vois, on freine un peu. S'il faut aux premières. Voilà, il attend un petit peu. Alors. Après la voiture. Ouais, on va voir. Après la noire, ça doit passer. Allez, accélère fort pour bien t'insérer. Là, tu restes placé gauche, vu qu'on va à gauche. Mais toi, déjà la deuxième vitesse, ça sera fait. Angle mort, déjà à droite. À droite. S'il n'y a rien que l'ignot. Et tu vois, avant d'accélérer, on vérifie tout le passage piéton ici. Ah oui, c'est celui-là là-bas. Ouais. Donc là, il y a deux voies, tu restes bien placé. Ouais, c'est vrai, c'est dans moi ici. Et pour bien comprendre, regarde, tu as le temps, mais on va devoir faire un demi-tour au rond-point. Donc les rétros, mais il y a quelqu'un. Voilà, clignot. Angle mort quand même avant de changer de voie. Ouais, au convivier, trop net. Voilà, là, tu te places gauche, vu qu'on fait demi-tour. Le passage piéton, il est vide. Sans toucher à l'embrayage, freine un peu pour le motard, c'est bon, on y va. Et donc, vu qu'on fait demi-tour, tu restes placé là. Voilà, tu vois, ta main droite, tu peux la mettre à droite. Voilà, lui, il passe, il n'y a pas de souci. Et vu qu'on fait demi-tour là-bas, vérifie déjà à droite. OK, clignot. Et là, avant d'accélérer, vérifie tout le passage piéton. Juste attention ici au placement, c'est un peu effacé. Ah oui, oui, il y a l'air. Voilà, et là, tu coupes le clignot puisqu'on va aller tout droit. C'est grand ici, hein ? Ouais, mais en vrai, ça va. C'est trop. Et tu as vu là-bas ? Là, tu as vu le clignot, je sais. Voilà. On va juste mettre en reculante, ça va. OK, maintenant, vérifie bien au fond, est-ce qu'on peut y aller. Voilà. J'ai peut-être un peu oublié de... Tu allais y aller en trois ? Ouais. Alors, c'est pas interdit, mais ça peut être dangereux. Tu vois, fais gaffe à lui, on va tout droit. On va. Ici, ici. Tout droit, OK. Pot. C'est quoi, ça ? Ça, en fait, c'est des zébruns. Parce qu'à la base, si tu veux, il y avait deux voies, mais ils ont supprimé la voie de droite pour créer là-bas un trottoir. Donc, c'est plus rien. Ah ouais. Tu savais plus où en aller parce qu'en fait, on voulait se faire un Burger King à la base. C'est ça. Et que c'est l'heure de manger. Ça m'a perturbé. C'est pour ça. Ça t'a perturbé. Bon, il faut remettre les mains comme il faut, parce que sinon, à la caméra, ils voient tous les gens. Après, derrière l'ordinateur. Ouais, derrière l'écran, c'est plus simple. Alors, est-ce que je te laisse faire pour aller tout droit ? Pour aller tout droit. Un peu d'autonomie au volant ? Ouais. Pour l'instant, c'est très bien. Petite main droite à droite. Voilà. Comme ça, là, tu peux laisser revenir. Bon, c'est pas mal du tout. Il y en a ici des rond-points aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Du coup, je vais te laisser faire tout seul un petit demi-tour à ce rond-point. Et encore, il est midi 55, je pense que les gens sont tous partis manger. Ce n'est pas grave. Alors, garde le pied gauche enfoncé. Si tu y vas, tu lâches le frein. Donc, tu vois, en tout cas, tu as eu un bon réflexe. C'est celui d'avoir mis la première dans le doute. Voilà, parfait pour la deuxième. Donc, c'est bien d'avoir jeté un coup d'œil quand même. Ok. Allez, dernier rond-point, je te torture encore un peu. Je vais te laisser faire, on va aller à gauche. Mais c'est bien parce que tu apprends vite. C'est parce que ça doit te plaire. Non, c'est parce qu'il y a aussi un bon moniteur. Là, on va gagner des abonnés et des likes. Voilà, très bien, très bien. Et tu vois, il y a le temps parce qu'ici, il y a vraiment du monde. Oui. Il ne faut pas se dire, je gêne. Un peu plus d'accélérateur. Oui, un peu plus. Allez, accélère fort. Voilà. C'est-à-dire que plus tu vas accélérer fort, plus tu vas partir vite. Donc, n'oublie pas, on va à gauche. Très bien pour la main droite. Tu as corrigé. Voilà, tu vois, si tu as un doute, tu peux jeter un coup d'œil sur lui. Normalement, s'il te regarde, c'est qu'il va te laisser passer. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à mettre des likes pour encourager les gens qui n'ont pas trop mal en conduite. C'est la première fois qu'ils conduisent avec moi. Et je trouve qu'il est plutôt bon. On a dit que tu avais combien de leçons de conduite ? 8 aujourd'hui ? Oui, 8. 8 leçons ? Donc, ce n'est pas si mal que ça, franchement. Ce n'est pas trop trop mal. Après, c'est la moto aussi qui doit t'aider un petit peu. Tu sais, avec indiqué tout ça, la boîte de vitesse, c'est pareil. Oui. C'est très bien. Ça donne des bonnes et des mauvaises habitudes. On ne va garder que les bonnes. Oui. On fait encore rire. Exactement. Donc là, pareil, tu te méfies surtout du côté gauche du passage piéton. Voilà. Et regarde le feu. Donc là, on surveille où ? Derrière. Voilà. Une seconde déjà pour bien lâcher l'embrayage, avoir le frein moteur. Et s'il n'y a pas de marquage au sol, tu t'arrêtes légèrement avant. Tu vois première déjà. Tu gardes le pied gauche enfoncé, comme ça s'il passe au vert, on y va. Et donc là, je te le dis un peu tout, mais en fait, on va rester sur la voie de droite parce que, oui, c'est ça, au feu, on ira à droite. C'est pour ça. Mêle le clignot, toi. Alors, dans le doute, il vaut mieux, OK, par rapport aux gens de derrière qui sachent bien ce que tu fais. Voilà. Et là. Et là, on va aller au feu à droite. Au feu à droite. Voilà. On va essayer de négocier un feu vert. Allez, freine bien. Voilà. Et tu vois, autant le rétro, tu l'as vérifié une fois, autant il faudra revérifier, surtout qu'il n'y ait pas un cycliste. Donc, première, 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 on garde le pied gauche enfoncé. Et quand ça ne veut pas, ça ne va pas. Ah, ben si. Feu vert. Donc, un petit coup d'œil au cas où ça grillerait le feu. Ici, le rétro. Voilà. C'est dommage parce que la caméra, on ne va pas avoir les montagnes enneigées. Oui. C'est magnifique. C'est belle. Voilà. Il ne va pas avoir de bonheur. Il ne va pas de neige ni d'eau. Non, ben là, il fait trop chaud. 13 degrés. Alors, du coup, regarde, c'est un peu particulier, mais là, tu as un feu ou un rond-point ? Rond-point. Oui, mais nous, on va à droite. Il est rétro. Oui, j'ai envie. Clignot est rétro ou rétro et clignot ? Attends, tu as dit quoi ? D'abord les clignots et après les rétro ou les rétro et le clignot ? Les rétro et clignot. Voilà. Donc, un petit coup d'œil au cas où et c'est bon. Bon, on va rouler le rocad. Voilà. Je sais pourquoi je vais garder la caméra allumée. On va te tester sur le code de la route. Question à un million de rouge. Est-ce que le feu qui clignote là-bas au fond peut passer au rouge ? Donc réfléchis bien, observez bien ce qui se passe. Tu me donnes la réponse dès que tu l'as et dans les commentaires, les gens, tu vas voir sous la vidéo, ils te répondront à ça. Ben, non. Alors, pourquoi aujourd'hui, il ne peut pas changer de couleur ? Pourquoi il ne peut pas changer de couleur ? Parce qu'il clignote en bas et non pour au milieu. Ce qui fait que, du coup, ce n'est pas trop possible. Donc, c'est réservé à qui ? C'est réservé aux piétons. Et vu qu'il n'y avait pas de piétons qui n'ont pas appuyé, ils ne pouvaient pas changer de couleur. Il ne pouvait pas changer. Allez, on va tout droit. En fait, c'est des feux de piétons. Ça veut dire que tu as raison, vu que c'est celui du bas qui clignote, il ne peut pas changer de couleur si un piéton n'appuie pas. Voilà, reste bien à droite parce que, regarde, ça dépasse. Et en fait, tu retrouves la même chose ici. C'est-à-dire, au niveau de ce feu, s'il y a un piéton, il changera peut-être de couleur s'il appuie, sinon non. Donc, on vérifie quand même derrière par sécurité, mais s'il n'y a pas de piéton, ça ne changera pas. Allez, donc là, pareil, accélère un tout petit peu, vérifie derrière, pied au-dessus du frein et de l'embrayage. Et si tu es dessus, tu passes. Clac ! Voilà. Et donc là, je vais t'avertir à l'avance, mais on devra changer de voie parce qu'on ira à gauche et il ne faut pas se faire coincer. Donc, les rétros, le clignot, et juste avant, petit angle mort quand même. Voilà. L'angle mort, c'est utile sur les changements de voie.